Bonjour à tous, écoutez, on est vraiment content de tous vous accueillir ici. Alors, on a la chance d'avoir pu organiser cette table ronde avec le docteur Guillaume Kérous au CHP Saint-Grégoire et avec le docteur Stéphane Prové qui travaille à la clinique du parc à Cholet. L'idée de cette table ronde, c'était un peu de confronter ou de donner deux retours d'expérience sur deux techniques différentes dans le cadre du traitement de l'allus-valgus, à savoir une technique qui est orientée vers le parc hypercutané et une technique qui est plus orientée vers la chirurgie fixée de l'allus-valgus et aussi pour essayer d'essayer de voir un petit peu les limites de ces différentes méthodes pour ensuite peut-être aller aussi sur des arthrodèses MTP, des arthrodèses de lapidus. Enfin, voilà, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment le traitement de l'allus-valgus et de pouvoir avoir un retour d'expérience sur deux techniques bien différentes. Alors, l'idée de ce webinaire aussi, c'était de faire quelque chose d'assez restreint. Pour ça, là, on est une vingtaine de personnes. Donc, on aimerait bien pouvoir créer des échanges et puis pouvoir peut-être demander à nos deux chirurgiens de répondre à certaines questions, certaines interrogations, voir les limites, etc. Donc, voilà, on va commencer par la présentation du docteur Guillaume Kérous autour de la chirurgie de l'allus-valgus plutôt fixée. Donc, Guillaume, merci beaucoup d'être là et je te laisse la main. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. C'est bon ? Oui, parfait. Donc, merci à l'équipe de New Clip de m'avoir sollicité pour ce webinaire au sujet du traitement de l'allus-valgus. Au travers de ce diaporama, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui mon approche et quelle a été ma démarche jusqu'à présent, comment j'aborde le traitement global des allus-valgus parce qu'on va voir qu'il n'y a pas qu'un seul allus-valgus. Alors, pour ceux qui font du pied, déjà du pied, j'ai cru comprendre qu'il y avait un auditoire qui était peut-être un peu plus jeune, vous savez que c'est une pathologie très fréquente, l'allus-valgus, et qu'il y a différentes formes. Souvent, les allus-valgus qui viennent nous voir sont des allus-valgus qui sont douloureux et ils ne sont pas douloureux forcément au même stade. Donc, voici deux allus-valgus. Voici d'autres formes qui sont beaucoup plus accentuées, qui sont tout autant douloureuses. Et on peut avoir parfois des formes encore plus sévères, comme celle-ci ou bien celle-là, ou cette forme historique de déformation de l'ensemble de la vampire. Alors, pour savoir comment traiter ces différentes formes, il faut se baser sur l'examen clinique et également sur l'imagerie. Il faut prendre en compte, bien entendu, le terrain. On ne traitera pas l'allus-valgus de la même façon si c'est un patient jeune, si c'est un patient âgé. Il faudra connaître les antécédents généraux et également les antécédents du pied, si c'est une reprise ou pas. Et il faut connaître la demande fonctionnelle. Il y a parfois des personnes assez âgées qui sont encore très actives. Donc, il faut bien entendu tenir compte aussi des impératifs de chaussage qui peuvent obliger à adapter la technique chirurgique. Cliniquement, bien entendu, il faut examiner le premier rayon, savoir si la déformation est réductible, est-ce qu'il y a une rétraction importante dans la concavité. Tester la mobilité de la métatarsophalangienne, alors plutôt en position de réduction maximale. Tester la mobilité de l'interphalangienne, parce que ça sera important, surtout si la MTP est raide. Et puis, il faut tester la laxité éventuelle d'une quino-métatarsienne en amont et rechercher une éventuelle déformation également qui pourrait traduire une arthrose quino-métatarsienne. Sur l'imagerie, on va pouvoir quantifier le métatarsus varus, l'angle métatarsophalangien avec le valgus phalangien, le DMA, qui est l'orientation du cartilage de la tête métatarsienne, apprécier la congruence métatarsophalangienne et l'arthrose éventuelle de cette articulation métatarsophalangienne. Et l'index métatarsien, est-ce qu'il est comme à gauche minus, au centre plus minus ou à droite sur les diapos plus ? On regardera bien entendu l'avant-pied dans son ensemble avec les rayons latéraux. Est-ce qu'il y a une déformation à type de camptodactylie ou de clinodactylie ? Et puis, on recherchera des éventuelles métatarsalgies de transfert avec les douleurs les plus fréquentes, qui sont celles d'un syndrome du deuxième rayon, avec une instabilité métatarsophalangienne, voire une luxation de cette métatarsophalangie. On examinera l'arrière-pied et la cheville. Est-ce qu'il y a une déformation ? Et notamment, rechercher un éventuel pied plat qui peut fréquemment s'associer à un halux algus. La souplesse de l'arrière-pied, s'il y a une raideur importante, il faudra éliminer une synostose qui peut favoriser des récidives fréquentes. Alors, le traitement de l'halux algus, c'est uniquement pour un halux algus symptomatique. Le traitement médical n'a pas trop de place, si ce n'est pour attendre une chirurgie, puisque ça n'est qu'un traitement palliatif de la douleur, par des soins pellicuraux, par des attelles, des orthoplasties, des petites protections, comme vous avez là, qui limitent le frottement. La chaussure orthopédique n'a d'intérêt que chez une personne âgée ayant des contre-indications chirurgiques. Parfois, ça peut être du bricolage, trouver la chaussure idéale par laquelle on peut faire sortir la bosse, ou bien aller chez son cordonnier pour faire un trou dans la chaussure. Le traitement chirurgical, c'est le seul traitement curatif de l'halux algus. Il y a les méthodes conservatrices, qu'il faut à mon sens privilégier, et puis les méthodes radicales. J'ai débuté la chirurgie du pied au début des années 2000, en utilisant la technique de SCARF, qui est une technique qui fonctionne très bien, mais vous le voyez ici, sur cette photo, au prix d'un abord assez invasif. Au milieu des années 2000 est apparu le tout percutané. Je n'ai pas pris ce virage-là, j'étais au CHU à l'époque. Ce n'est pas forcément facile d'imposer ça, surtout quand on est assez jeune opérateur, avec des radios qui ne sont pas toujours faciles à présenter en staff, parce que le patient peut aller très bien, la correction peut être très bonne, mais la radio n'est pas forcément très jolie à montrer. Donc, je n'avais pas fait ce choix-là, et je m'étais plutôt à ce moment-là orienté vers la chirurgie mixte, mini-invasive et percutanée. Alors, mini-invasive sur l'ostéotomie métatarsienne, en faisant un chevron, qui, je trouve, permet quand même d'avoir un contrôle visuel dans la correction que l'on apporte. On peut translater la tête métatarsienne. On peut également l'abaisser, comme vous le voyez sur cette diapo, lorsqu'il y a des métatarsalgies débutantes. Et puis, percutanée sur l'ostéotomie d'Akine de la phalange, que je fixe par une vis oblique. Voici quelques exemples de translations plus ou moins importantes, avec la représentation, le positionnement initial de la tête. Voici ce que ça donne cliniquement, en préopératoire et à trois semaines, avec une correction tout à fait satisfaisante. Voici un autre exemple, où il y a eu, de façon associée, des gestes sur les rayons latéraux, qui là sont faits en tout percutanée. Alors, est-ce que cette chirurgie a des limites ? Eh bien, sur des grands métatarsus varus, parfois oui. Vous voyez ici une déformation importante avec une perte de congruence métatarsophalangéenne. Donc, j'avais fait le choix d'une arthrodèse métatarsophalangéenne. associée à des DMMO sur les rayons latéraux. Sur d'autres indications, on peut faire des ostéotomies bifocales, basales et distales, qui permettent des réaxations intéressantes du premier rayon. Ça, c'était plutôt au début de mon expérience. Et finalement, quand on fait pas mal de mini-chevrons, on s'aperçoit que plus ça va et plus on pousse la translation. Et vous voyez ici une translation sur l'intégralité de la largeur du métatarsien. Voici le contrôle à quatre mois avec une consolidation complète du métatarsien. Un autre exemple, là, il s'agit d'une jeune fille qui n'a même pas 18 ans. Elle avait quand même 60 degrés d'angulation métatarsophalangéenne. Donc, il fallait éviter une arthrodèse. J'ai fait une ostéotomie conservatrice. Alors, avec une modification du trait horizontal du chevron, le trait s'est grandement allongé pour avoir une surface de contact. Voici d'autres exemples où on peut repousser les limites. La radiographie préopératoire ne semblait pas montrer un grand métatarsus varus très important. Mais la technique de réduction qui va majorer le métatarsus varus pour pousser la tête sous la phalange laisse apparaître une translation, là aussi, très importante, en paire opératoire, mais qui, aujourd'hui, ne m'effraie plus. Il y a quelques années, c'est sûr que j'aurais fait une ostéotomie basale. J'aurais peur que ça ne puisse pas tenir et consolider. Voici un autre exemple. Là, j'ai même été au-delà, avec un effet d'aggroncissement, mais j'ai été au-delà de la largeur métatarsienne. Et voici la radio A3C. Le métatarsus varus, pour moi, n'est plus vraiment une limite dans l'indication d'un mini-chevron qui va plutôt être un biseau. L'arthrose, parfois, oui, quand on a une arthrose importante, il faut faire une arthrodèse métatarsophalangienne. Si l'arthrose n'est pas trop évoluée, on peut rester conservateur avec un effet d'accourcissement pour des complets. Voici un autre exemple. J'ai évolué sur le chevron, puisqu'est apparu, il y a quelques temps, maintenant, le chevron percutané. Donc, je m'y suis essayé. Le chevron percutané est un peu plus facile à réaliser que le Nika, qui nécessite une grande courbe d'apprentissage. Alors, pour le percutané fixé, puisque moi, je préfère dormir sur mes deux oreilles, donc j'ai besoin que ce soit fixé. Je suis plus serein. Il faut commencer par des déformations qui sont de petite taille. Et puis, on peut ensuite, vous voyez, avoir des déformations plus importantes. Dans ma pratique, je n'ai pas vu de changement fondamental entre mes chevrons percutanés et mes mini-chevrons. Pas de récupération meilleure avec cette technique. Peut-être, oui, sur les deux premiers mois, ça va peut-être un tout petit peu plus vite, mais au final, il n'y a pas plus de souplesse avec cette technique. Donc, par contre, c'est beaucoup plus irradiant en paire opératoire, puisque là, on ne peut pas s'affranchir pour pouvoir mettre le vissage, s'affranchir de la sopie. Et c'est quand même plus irradiant que le mini-chevron. Donc, je réserve cette indication-là aux patients qui sont vraiment demandeurs d'une technique percutanée. Autre évolution, c'est la simplification des ancillaires. On peut utiliser des ancillaires à usage unique. Les avantages sont multiples. On est sûr d'avoir un ancillaire stérile, pas de trous dans l'emballage, d'avoir un ancillaire propre, pas de débris osseux dans les instruments, toujours affûté, donc pas émoussé. Et puis, c'est simple parce que c'est rapide. Il suffit d'ouvrir le blister et on a ce petit ancillaire qui permet de faire l'intervention. Pas besoin de le nettoyer à la fin. C'est aussi un gain de temps et c'est appréciable pour les aides opératoires. Les méthodes radicales, l'arthrodèse métatarsopalangienne, qui pour moi reste tout de même une excellente intervention, si elle est correctement réalisée, ce qui n'était pas le cas chez cette patiente qui était venue nous voir parce qu'elle était gênée à la phase dorsale de l'interphalangienne. C'est d'autant mieux si l'interphalangienne est très souple comme ça pour pouvoir faire toutes les activités que l'on souhaite. Voici quelques exemples. 54 degrés d'angulation métatarsopalangienne. J'ai fait une arthrodèse qui permet de corriger complètement la déformation, de recentrer les sésamoïdes. Je conseille de faire un réglage inférieur à 10 degrés d'angulation métatarsopalangienne parce que le métatarsus varus va se fermer dans les semaines qui suivent l'intervention. Si vous réglez votre arthrodèse à 20 degrés, par la fermeture du métatarsus varus, vous allez vous retrouver avec un aluxalgus autour de 30 degrés, ce qui ne sera pas forcément sur un plan fonctionnel mauvais, mais par contre sur un plan esthétique, ce n'est pas joli et le patient risque d'être déçu. Voici un autre exemple. Une rétraction très sévère dans la concavité, un coup de vent et des métatarsopalgies sur les rayons médians. et là aussi traité par arthrodèse métatarsopalangienne. Si on regarde bien en proximale la cuneo-métatarsienne, en préopératoire, en postopératoire, on voit qu'on a par cette correction du métatarsus varus un très bon recentrage et une stabilisation de la cuneo-métatarsienne en âme. Jamais d'ostéotomie basale. Le fait de rechausser la phalange sur la tête du métatarsien est suffisant pour corriger le métatarsus varus. L'arthrodèse de lapidus, qui est un lapidus en fait modifié, ça peut être une technique de choix dans certains pays, de recours facile pour d'autres. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une franche instabilité qu'une métatarsienne pour que je propose cette intervention à mes patients, et mes patientes surtout, ou bien une arthrose cuneo-métatarsienne. Aujourd'hui, voici mon arbre décisionnel. Si j'ai un allux valgus, est-ce que j'ai une angulation métatarsopalangienne plus ou moins 45 degrés ? Ce n'est pas figé dans le marbre, ça peut être à quelques degrés près. Si c'est moins de 45 degrés, est-ce que le patient a 65 ans ou pas ? Là aussi, ça dépendra un peu du contexte du patient. S'il a moins de 65 ans, c'est majoritairement un mini-chevon. Je peux être amené à faire une arthrodèse, finalement, s'il s'agit d'un allux rigidus avec une arthrose stade 3 de régnaux ou 3 ou 4 de coufline, mais ça correspond à une arthrose importante. Je peux faire un lapidus sur les critères que j'ai évoqués tout de suite, c'est-à-dire une arthrose qu'une métatarsienne ou une naxité franche et également dans un contexte de pied plat valgus où on corrige à la fois l'arrière-pied et l'avant-pied. Si c'est plus de 65 ans, à moins de 45 degrés, c'est majoritairement un mini-chevon. Là aussi, s'il y a une arthrose qui peut être un tout petit peu moins évoluée, surtout si l'interphalangène est souple, j'aurais l'arthrodèse légèrement plus facile, mais je privilégierais quand même un traitement conservateur. Le lapidus, là aussi, pour les mêmes indications qu'avant 65. Si maintenant, on a une déformation à plus de 45 degrés, même dichotomie, plus de 65 ans, moins de 65 ans, moins de 65 ans, c'est essentiellement le geste conservateur de mini-chevron qui sera plutôt, comme je le disais tout à l'heure, un biseau avec un trait horizontal très long pour pouvoir translater loin s'il y a besoin de translater loin. L'ostéotomie basale associée, je l'ai mis en tout petit parce que je ne l'ai fait quasiment plus. L'arthrodèse métatarsophalangienne sera d'indication un peu plus facile si, bien sûr, on est dans le cadre d'une arthrose évoluée, ou bien si la déformation à plus de 45 degrés est rétractée avec un métatarsien qui peut être étroit et la condition, c'est que l'interphalangienne soit souple. Et puis le lapidus, toujours pour les mêmes indications que si la déformation est inférieure à 45 degrés. À plus de 65 ans, j'aurai l'arthrodèse beaucoup plus facile parce qu'on fait une intervention, on sécurise, on est sûr que le patient ne va pas récidiver et les résultats sont quand même très satisfaisants sur le plan fonctionnel après ce type d'arthrodèse. Le mini-chevron, oui, si l'interphalangienne est raide parce que ce n'est quand même pas facile de dérouler le pas quand tout est raide. Et puis, quelques indications là aussi de lapidus, toujours pour les mêmes raisons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Guillaume, c'était vraiment très clair. Écoute, là on n'a pas de questions encore sur le forum, ça pourrait arriver à la fin. Tout à fait. On va laisser la place à Stéphane. Voilà, exactement. Ça permettra de discuter par la suite, mais je te laisse la main Stéphane. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je vais vous parler d'une autre voie qui permet de traiter un alux valgus. Je pense que Guillaume, il faut que tu quittes le voie. Nickel. Parfait. Voilà, alors pour le parcours, puisque Guillaume, on devait un petit peu expliquer, c'est un peu le même parcours. J'ai commencé un tout petit peu avant. J'ai commencé aussi par des ostéotomies de Scarfe qui est une excellente intervention. Moi, ce qui me gênait dans l'ostéotomie de Scarfe, c'était surtout les douleurs qui pouvaient y avoir. Et je me suis intéressé assez vite au début des années 2000 au mini-chevron fixé que j'ai pratiqué assez longtemps. Et en fait, je suis arrivé à la chirurgie percutanée un petit peu sur le tard. Ça fait 5-6 ans avec mon prédécesseur qui m'a formé à cette chirurgie-là. Et donc, je vais vous présenter cette technique. à voir pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai un petit problème. Je n'arrive pas à faire passer les... Stéphane, tu peux essayer de déconnecter totalement et de relancer dans sa bug. Oui, tu crois ? Oui, j'ai eu ce petit problème tout de suite aussi. Attends, c'est peut-être parce que mon... Ah, je sais ce qui s'est passé. OK. Excusez-moi. Les aléas du direct, il faut meubler maintenant. Voilà, parfait. Sauf que... Je n'ai pas le... Voilà, peut-être c'est bon. Ah, voilà. Bon, je vais essayer de ne pas vous noyer comme la profession médicale peut avoir en ce moment l'impression de la part du gouvernement. Je n'ai pas pu résister à cette petite photo. Pour la chirurgie percutanée, bon, il y a deux... Enfin, il existe deux excellents bouquins. Bon, le... Celui de gauche, malheureusement, on ne le trouve plus vraiment dans le commerce, mais c'est celui de Mariano De Prado qui a importé, si je puis dire, cette technique des États-Unis en Europe au début des années 2000. Et puis, une réédition à droite qui est fort intéressante et puis très enrichie par rapport à la première version. Sur cette chirurgie, en fait, je la pratique en ambulatoire. Sous anesthésie locale, alors, c'est assez particulier. C'est moi qui vais faire l'anesthésie locale. En fait, je travaille sur deux salles. Une salle où je... quand j'ai fini l'intervention sur le premier patient, eh bien, je bloque celui qui sera le suivant dans cette salle-là et pendant que son anesthésie prend, eh bien, je vais opérer un patient dans la salle d'à côté. Pour les détendre, j'utilise en fait un casque de réalité virtuelle que vous voyez ici. Ça marche plutôt très bien. Ça permet, je dirais, dans 95, 98 % de déconnecter un peu façon hypnose le patient. Moi, ce qui m'intéresse pour mon arbre décisionnel, c'est l'angle entre M1 et M2, donc le métatarsus varus. Sur la prise en charge percutanée, donc, je vais redresser le premier rayon et essayer de le recentrer sur les sésamoïdes. Je vais commencer par une bunionectomie de la face médiale de la main. Alors, après, je vais faire, dans tous les cas, une ostotomie de reverdin-ichôme qui va me permettre de redresser l'angle distal de la tête de métatarsien, donc le DMA. Parfois, je fais une ostotomie de valgisation de la base de M1 qui va me permettre de resserrer le métatarsus varus. dans tous les cas, je coupe, bien sûr, l'abducteur de la première phalange, ce qui permet de libérer, puis on peut également couper la face latérale de la capsule métatarsophalangienne du premier rayon. Et alors, de moins en moins, j'utilise l'ostotomie de Hachin. J'ai l'impression, dans mon expérience, que ça enrédit quelque peu la métatarsophalangienne en post-opératoire. Mais après, je n'ai pas de... C'est plus le feeling que la science. Dans tous les cas, il y a un rôle primordial du pansement après cette chirurgie, puisque, contrairement à Guillaume, je ne fixe pas du tout cette chirurgie. Et du coup, ce qui va permettre de maintenir la correction et donc, qui a un rôle d'au moins 50% dans cette intervention, c'est une fixation par un pansement. Alors, au choix, ça peut être de l'élastoplast, ça peut être également, dans mon cas, du sparadrap tout bête, avec des jeux de compresses qui permettent de modeler le pied comme on le veut. Pour l'ostotomie de Reverdin-Hichome, alors, quelques trucs et astuces. C'est une ostotomie qui est incomplète. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper complètement l'extrémité distale du premier métatarsien. Ce qui fait qu'elle reste stable et ce qui permet à mon sens de se passer de fixation. On le voit sur cet excellent schéma que j'ai emprunté Stéphane, non pas Stéphane, un bordelais, qui montre que la face supéro externe du premier métatarsien est conservée ici et que le trait de fracture d'ostotomie va se faire essentiellement sur la face médiale et l'hémisphère inférieur, si je puis dire, qui est d'ailleurs l'une des parties les plus rigides. Après, il y a un petit mouvement de mise en flexion de la métatarsophalangienne et en adduction qui permet de réduire le DMA de ce métatarsien. Il y a un petit coup de main à prendre et effectivement, sur cette technique percutanée, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez importante. Voilà, ça c'était pour dire. À droite, on voit une vue paire opératoire qui permet de contrôler ce qu'on fait. pour la scopie, je l'ai beaucoup utilisé au début. bien entendu, sur les premiers cas, c'était quasiment Tchernobyl parce que j'ai beaucoup besoin d'être rassuré. Et puis, après, j'ai rencontré un confrère à Nancy qui, lui, ne l'utilisait quasiment pas. Ça m'a un petit peu fait réfléchir et puis, bien sûr, au fur et à mesure que l'expérience augmentait, maintenant, en fait, je me sers de la scopie qu'à la fin pour vérifier que c'est bien. Mais je ne m'en sers plus pour repérer mon instrument ou alors, vraiment, il faut un cas extrême. Donc, la scopie n'est vraiment pas un problème et j'utilise un amplificateur à base énergie qui, de toute façon, n'envoie pas beaucoup de rayons au-delà de la fenêtre utilisée. Pour l'ostotomie, bifocal, alors, j'en fais quand même pas mal, ça me permet de réduire, en fait, le métatarsus varus, plus que la DMMA. Je le réalise, en fait, par une technique, donc, je fais un abord sur la face supérieure de la base du premier métatarsien et je réalise une sorte de timbre-poste et qui me permet de garder, pareil, une charnière, mais ce coup-ci, médiale. Et en faisant des petits trous, ça me facilite la possibilité de découper de façon hémicirculaire la base du premier métatarsien. Il y a un petit coup de main à prendre aussi. Ce n'est pas la seule façon de le faire, mais je trouve qu'elle est plutôt confortable. et puis après, en serrant les métatarsiens entre eux, en faisant une espèce de bras de levier, on arrive à casser cette ostotomie et donc à redresser le métatarsus varus. Là, j'ai mis un petit contrôle qui est tout frais, qui a 4 mois que j'ai vu ce matin, devait avoir un métatarsus varus à 16 degrés. Là, c'est une très bonne correction, il faut être honnête, ce n'est pas aussi performant toujours. Ce que je voulais vous montrer aussi sur cette radiographie, c'est que la bunionectomie, il ne faut pas hésiter dans le percutané à manger beaucoup, voire un petit peu vraiment à la limite du cartilage. Mon prédécesseur était encore plus drastique, il allait quasiment jusqu'ici pour la bunionectomie. comme je le disais pour mon arbre décisionnelle, c'est le métatarsus varus. Quand il est inférieur à 10 degrés, inférieur ou égal à 10 degrés, pas de chirurgie à mon sens. S'il est compris entre 10 et 16 degrés, je me contente d'une bunionectomie, d'une ostotomie de Reverdin-Hichome et plus ou moins une ostotomie d'Akine, au niveau de la première phalange. Entre 16 et 20 degrés, je recours assez souvent à l'ostotomie bifocale de M1, qui va me faire un trait basal et puis un trait de Reverdin-Hichome et plus ou moins l'ostotomie d'Akine. Au-delà de 20 degrés, il y a 6 mois, j'allais volontiers avec une bifocale et j'ai fait un petit voyage en Allemagne grâce à New Clip qui m'a présenté un collègue allemand qui fait beaucoup de lapidus. C'est vrai que c'est très répandu en Allemagne cette technique et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et c'est vrai qu'au-delà de 20 degrés et s'il y a en plus une instabilité de la cuneo-métatarsienne du premier rayon, je ne fais plus volontiers cette intervention au-delà de 20 degrés. Si jamais j'ai une déformation très importante de un allux valgus quasi historique ou un allux valgus itératif ou un allux rigidus, là je n'hésite pas sur l'arthrodès NTP sauf si la personne est très jeune. Et un point important en plus d'un angle inférieur à 10 degrés si la personne même a un angle à 20 degrés mais absolument indolore je ne pratique pas de chirurgie j'essaye de l'orienter vers des petits moyens comme les a présenté Guillaume. Voilà je vous remercie de votre attention puis j'attends vos questions. Merci beaucoup c'était très clair aussi bon là c'était vraiment intéressant parce qu'on se retrouve quand même avec vous êtes tous les deux deux chirurgiens du pied et de la cheville avec deux pratiques qui finalement sont très différentes et voilà c'est intéressant de voir vos deux visions je ne vois pas de questions encore posées moi j'aurais éventuellement une petite question pour vous deux donc c'est au niveau des gestes associés je sais qu'on n'en a pas parlé mais est-ce que c'est systématique de faire une libération du diamant suspenseur ou comment voilà comment vous à quel moment est-ce que c'est systématique oui alors pour moi oui c'est quasiment systématique par voie médiale j'utilise une petite rugine de Muller qui est un petit peu un petit peu courbe fine très très bien affûtée et je viens comme ça passer entre la tête et les césamoïdes et je viens couper ce ligament suspenseur c'est vrai que ça aide quand même à pouvoir repousser la tête métatarsienne en latéral ça aide au recentrage césamoïdiens alors pour ce qui est du recentrage pour moi césamoïdiens c'est quand même pas une finalité c'est-à-dire que si j'ai encore une subluxation métatarsaux césamoïdiennes je ne vais pas aller chercher à libérer plus pour moi le gage de la réussite d'une correction c'est un positionnement complet de la phalange sur la tête du métatarsien il faut vraiment que j'ai une congruence parfaite si j'ai ça avant d'avoir refermé bien sûr ma capsule en médiale a priori c'est quelque chose qui va rester stable bien sûr s'il persiste une petite subluxation et que en refermant la capsule on va tirer on va corriger là il y a un risque que cette plastique capsulaire médiale se détende et c'est là on va avoir une perte de correction secondaire d'accord oui personnellement nos approches sont différentes mais la finalité reste là même c'est à dire qu'il faut obtenir un bon centrage en fin d'intervention oui exactement oui personnellement ce ligament là j'y touche occasionnellement alors non pas en médial je le faisais quand je faisais des mini chevrons mais par mon incision dorsale latérale par rapport à la métatarsophalangienne on peut très bien aller libérer ce ligament je pense que la capsule est plus intéressante et puis surtout le tendon abducteur et comme Guillaume je ne vais pas m'acharner sur le recentrage ces oehamoïdiens je ne vais pas absolument faire une belle radiographie d'ailleurs dans le percutané il ne faut pas chercher ça parce que si on cherche ça on va être très déçu moi les premiers cas que j'ai vu de mon prédécesseur donc Alexis Gordef ça m'avait fait peur par rapport à ce que je faisais avec des chevrons puis finalement c'est vrai que je me suis rendu compte que ça marchait aussi mais comme l'a dit Guillaume voilà on présente deux façons d'aller d'un point A à un point B elles sont toutes les deux certainement bonnes et elles ont des recoupements à certains endroits qui sont certains c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit que les Allemands poussent beaucoup le lapidus pour justement le fait de resangler les sésamoïdes et de pouvoir gérer vraiment la pronation de M1 et on se rend compte que les libérations finalement elles ont un rôle très important même dans le traitement de malus albus pour pouvoir remettre les sésamoïdes sous la tête alors j'ai une question de Richard Zemmou Stéphane tu fais sous anesthésie locale toujours ? alors non pas toujours alors pour plusieurs raisons avant le Covid-19 de temps à autre je débordais sur les créneaux d'anesthésie locale et quand la personne voulait un rendez-vous spécifique plus tôt et que c'était plein à craquer et bien je proposais sous anesthésie alors c'était anesthésie générale ou anesthésie locale par l'anesthésiste maintenant ça apporte un certain nombre d'avantages alors d'un point de vue relationnel avec le patient et bien c'est vrai qu'on gère un tout petit peu plus de A à Z et puis je suis un petit peu moins sensible aux éventuels prins que peuvent poser les anesthésies de temps à autre alors je sais qu'ils sont toujours merveilleux puis je les respecte mais de temps à autre on a plus connu le truc à batape à piquer la locale mince on va attendre bon là je gère tout de A à Z on a un autre côté après je n'ai pas vraiment choisi puisque mon prédécesseur avait pris cette option là en essayant d'inclure les anesthésistes dans sa démarche et les anesthésistes de la clinique ne l'ont pas suivi il voulait on dit c'est nous les anesthésistes on décide et puis du coup il s'est mis à faire ses anesthésies lui-même pour plus avoir à subir ce qu'il choisissait puisque le but était de faire repartir le patient sur ses deux pattes donc avec une rachie-anesthésie ce n'était pas vraiment facile immédiatement en tout cas et du coup j'étais un petit peu obligé de m'y mettre mais je dois dire avec le recul franchement c'est un confort super on n'a pas parlé de ça non plus mais j'imagine que vous avez quand même des techniques bien différentes quel est votre protocole post-op à chacun d'entre vous parce que j'imagine le fait de fixer ou pas ça a forcément une incidence qu'est-ce que vous pouvez nous dire à suivre alors sur le effectivement j'avais hésité à mettre un slide mais je me suis dit qu'on en parlerait justement en conversation donc moi je leur fais porter une chaussure de type podalux donc avec une semelle rigide droite et le passage du pas dans la semelle inférieure pendant trois semaines avec le bandage que je mets en place pendant l'intervention qui est à ne pas toucher donc je leur explique bien que s'il y a un problème s'il y a un saignement s'il y a une douleur il faut revenir me voir et qu'il ne faut pas le faire bricoler par l'infirmière en ville parce qu'il joue un rôle prépondérant comme je l'ai dit dans la fixation au bout de trois semaines je change ce bandage et je refais un strapping avec du catep alors je présente le catep que je positionne en fait pour venir maintenir l'orteil c'est pratique parce que ça on est un peu d'élastique ça lutte un peu contre l'œdème et surtout ça tient trois semaines une fois que c'est collé et ça ne se décolle pas trop enfin il faut le renforcer un peu de temps à autre et là je maintiens encore ça pendant trois semaines l'appui il est immédiat avec la chaussure podalux à la maison ils peuvent marcher sans la chaussure directement sur le pansement ça n'a aucune espèce d'importance et à partir de la troisième semaine on passe de la chaussure podalux à une chaussure un petit peu plus un petit peu plus souple ou des baskets bien souples et bien larges alors le problème des baskets dans le commerce c'est qu'il faut une ou deux pointures de plus pour pouvoir rentrer le pied à l'intérieur et ce n'est pas très extensible pour ce qui est de la conduite alors je les encourage à reprendre un petit peu avant la troisième semaine mais il faut être honnête ils n'osent pas alors ils n'osent pas ou ils ne peuvent pas vraiment ou ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas mais globalement voilà entre la troisième et la sixième semaine ils se remettent à conduire voilà pour les suites j'ai 15 jours d'anticoagulants dans l'est où j'étais avant je ne mettais pas d'anticoagulants je n'avais pas spécialement des flébides bon ici j'en mets j'ai eu des flébides sous d'anticoagulants donc vous voyez il n'y a pas pas de logique en ce qui me concerne les suites sont assez superposables j'utilise aussi une chaussure post-opératoire qui est la peau d'honneuve pour ceux qui connaissent je l'ai là sur mon bureau voilà cette chaussure là qui a le même rôle que la peau d'alux c'est beaucoup plus facile de marcher avec ça qu'avec les barouques d'autre fois donc ils ont la chaussure pendant trois semaines également le pansement je le laisse aussi pendant trois semaines pourquoi ? parce que souvent à la lux-alus ça s'associe déjà sur les rayons latéraux qui eux ne sont pas fixés donc en fait le pansement va tenir les rayons latéraux et quand on fait beaucoup de 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 chirurgie similaires il faut essayer pour simplifier les procédures post-opératoires eh bien d'essayer d'uniformiser ce post-opératoire sinon les infirmières vont être un peu déstabilisées vont dire est-ce qu'on vous refait le pansement ? ah ben non parce que c'est qu'un alux donc j'ai pris le parti de garder aussi même pour un alux valgus isolé le pansement pendant trois semaines j'y vois un intérêt c'est que ça joue un petit rôle antalgique et ça aide bien à la cicatrisation cutanée je mets des fils résorbables ce qui fait que dans la très très grande majorité des cas eh bien quand on enlève le pansement à trois semaines eh bien la cicatrisation est acquise il n'y a aucun soin à réaliser et ça m'arrive si période de vacances je dois enlever le pansement une semaine plus tôt je trouve que les pieds sont un tout petit peu plus gonflés qu'à trois semaines donc je trouve que trois semaines c'est un bon un bon compromis donc à partir de trois semaines ils sont libérés ils vont faire eux-mêmes pendant trois autres semaines un strapping avec des bandes cohésives on leur montre comment comment faire ce bandage là et ils commencent l'auto-rééducation on a un kiné qui leur montre les exercices à faire ils vont quitter donc la chaussure orthopédique passer sur des tennis des chaussures un petit peu larges ils reprennent là aussi à conduire donc voilà les suites sont assez assez superposables à celle de Stéphane c'est clair et je mets aussi des anticoagulants oui alors moi je mets dix jours il n'y a pas de consensus là-dessus c'est vrai qu'on a quand même des flébites sous anticoagulants alors est-ce que c'est un effet rebond à l'arrêt des anticoagulants en interrogation je me dis que voilà si le patient a fait une flébite j'ai mis des anticoagulants bon ça me rassure tout de même si je n'avais pas mis d'anticoagulants le patient pourrait me reprocher d'avoir fait une flébite et de ne pas avoir eu d'anticoagulants donc je n'ai pas la solution mais oui j'en mets aussi une dizaine de fois d'accord c'est intéressant Guillaume parce que donc tu as trois semaines tu leur tu leur montres comment refaire le strapping oui alors c'est ce que je faisais je leur remettais une j'avais une documentation bien bien faite qui permettait d'expliquer toutes les phases et à un moment donné je me suis rendu compte qu'en fait même les meilleurs quand ils revenaient à six semaines c'était un peu n'importe quoi souvent ils avaient tendance à aller de l'orteil du deuxième du troisième du quatrième directement au premier orteil ce qui entraînait un valgus alors ce qui était un petit peu plus sensible dans cette chirurgie percute non fixée et du coup c'est pour ça que je suis passé au catep où on n'y retouche pas pendant trois semaines et ça apporte un certain confort voilà l'avantage que j'y vois c'est qu'ils ne gardent ça que dans la journée donc ils peuvent voilà commencer à masser leurs cicatrices voilà laver leurs pieds plus aisément voilà donc c'est l'intérêt dans cette réflexion cette réflexion 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 de stratum ils peuvent s'appuyer sur des vidéos qu'on leur montre d'accord j'ai une dernière question pour toi Guillaume alors j'ai vu que sur certaines de tes radios j'ai vu que tu avais la possibilité de pousser vraiment tes chevrons vraiment loin quoi à la limite et je sais qu'en ce moment on entend beaucoup parler du mica de partout même en voyageant aux Etats-Unis etc c'est un peu la technique tout le monde en parle je sais que tu en as parlé très brièvement pendant ta présentation mais si je pouvais avoir ton avis est-ce que tu penses vraiment quand je vois que tu arrives à traiter avec un chevron modifié mais sous une forme un peu classique des très grosses déformations d'angle intermétatartien est-ce que tu penses que le mica peut avoir un avenir est-ce que est-ce que ça aurait ça apporterait quelque chose pour les très grandes déformations ou est-ce que toi tu as un petit peu un retour d'expérience sur cette technique oui alors j'ai pas d'expérience personnelle sur le mica je suis allé me former au mica bon c'est techniquement quand même assez exigeant il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même très longue c'est pas forcément vite reproductible c'est vrai que quand on voit les promoteurs de la technique et notamment donc Joël Vernois qui le fait bien alors on a toujours des très belles radios mais voilà il a une grosse expérience et c'est pas toujours des toujours des belles radios c'est pas c'est pas simple d'aller d'aller tirer sous scopie deux grosses vis de pratiquement la base de M1 jusque dans jusque dans la tête donc ça ne sera pas à mon avis bon maintenant je ne suis pas Nostradamus mais ça ne sera pas le goal standard dans la chirurgie de la Luxalbus voilà ceux qui le font bien c'est très bien et c'est le but c'est-à-dire de maîtriser une technique et pouvoir la faire et avoir des résultats des résultats fiables maintenant je trouve que en ouvrant un tout petit peu moins d'irradiation eh bien on arrive à translater et ce que je translate aujourd'hui je ne l'aurais pas fait ça s'est fait de façon progressive j'ai réduit mes indications de de bifocale et parce que voilà je poussais alors il m'arrive parfois on l'a vu sur une de mes diapos de mettre deux vis si vraiment je trouve que bon la stabilité reste reste précaire avec une seule vis parce que le contact est limité mais voilà ça n'empêche pas de mettre deux vis s'il faut mettre deux vis mais voilà je trouve que avec un petit abord on contrôle bien on s'y radit moins et je n'ai pas peur maintenant de pousser au-delà de la largeur comme ce qu'on voit effectivement avec les cliniques merci alors j'ai une question de Thierry faites-vous de la cryothérapie en post-op oui bien sûr oui c'est pour moi essentiel l'intervention terminée je fais le lancement post-opératoire et on a des congélateurs au bloc et les infirmières les aides opératoires mettent à la fin même de l'intervention déjà une attelle compressive de froid et le patient va sur une durée d'une demi-heure à peu près une dizaine de fois par jour glacée au minimum sur la première semaine avec un petit effet de compression alors il ne faut pas 0 degré mais au travers du pansement il avait démontré qu'il fallait 7 à 10 degrés à peu près donc au travers du pansement la poche qui est congelée va donner au niveau de la première semaine